Comment bien utiliser la poignée de recopie sur Google Sheets ? La poignée de recopie, c'est tout simplement ce petit rond qui se trouve en bas à droite de cette cellule. Si j'ai des séries de nombres à recopier, plutôt que de saisir les valeurs les unes après les autres, on peut utiliser cette poignée de recopie pour répliquer les valeurs comme on le veut. Imaginons que je puisse saisir des notes qui vont de 0 à 20. Je vais juste taper 0 et 1 en dessous. Je sélectionne ensuite les deux cellules. Quand les deux cellules sont sélectionnées, je clique sur le petit rond et je glisse jusqu'à arriver à la valeur 20. Donc là, je suis à 14, je suis à 19 et encore un, 20. Voilà comment produire très rapidement une liste qui va de 0 à 20. Cela ne s'arrête pas là. Imaginons maintenant que je veuille des valeurs qui vont de 20 à moins 10 avec des pas de 5 en 5. Je vais mettre par exemple 20. En dessous, je vais mettre 15. Il voit là qu'il y a un écart de 5. Si je sélectionne les deux valeurs et que je tire ma poignée de recopie vers le bas, on voit qu'il a produit une liste qui va de 5 en 5 et qui se réduit de 5 en 5. 20, 15, 10, 5, 0, moins 5, moins 10. On pourrait aller à l'infini. Voilà donc une façon très pratique d'utiliser la poignée de recopie. Ça ne s'arrête pas là. On peut également recopier du texte. Par exemple, si je mets produit 1 et qu'en dessous, j'écris produit 2. Si je tire ma poignée de recopie, il va parfaitement comprendre qu'il s'agit d'une liste et il va numéroter mes produits de 1 à 6. Donc voilà une façon très pratique d'utiliser cette poignée de recopie. De la même manière, si nous avons des mois, je peux écrire simplement janvier. À côté, je vais écrire février. Je vais sélectionner les deux valeurs et en tirant la poignée de recopie vers la droite, vous voyez qu'il me produit la liste de tous les mois de janvier à juin. Je peux faire exactement la même chose avec les jours. Lundi, mardi et il va pouvoir me produire les 7 jours de la semaine. Donc attention, à chaque fois, il faut bien sélectionner les deux valeurs pour qu'il comprenne qu'il doit là mettre tous les jours, qu'il doit aller de 1 en 1. Si je tire ma poignée de recopie, vous voyez qu'il me produit les 7 jours de la semaine. Et si je continue à tirer, il repart lundi, mardi et donc on peut s'arrêter quand on veut. J'aurais pu de la même manière faire un jour sur 2, un mois sur 2, sur 3 ou sur 4 comme je veux. Lui, il est capable de produire les listes à volonté. Enfin, si j'efface et que là je mets par exemple des quantités achetées, 5, 7, utilisez-moi la poignée de recopie. Ça, ce sont les quantités de produits achetés. Et là, on va mettre des prix. Je pourrais maintenant, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, faire des petits calculs. Si je sais que j'achète 5 articles dont le prix unitaire est de 10 euros, le total sera égal à 10 fois 5 euros. Donc C3 fois B3. Cette formule de calcul, vous voyez qu'il propose de faire une recopie automatique. Si je valide, il a tiré lui-même la poignée de recopie vers le bas. Et là, on voit qu'on est bien sur C8 fois B8. Donc cette fameuse poignée de recopie marche également pour les formules de calcul. Voilà donc quelque chose de très intéressant. La poignée de recopie est un outil fondamental des tableurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo.